Les avocats sont parfois dépeints négativement, mais la pièce qui sera bientôt présentée le 28 avril à la salle André-Mathieu de Laval vont vous démontrer leur savoir-faire et leur impact qu'ils ont eu dans plusieurs grandes causes au Québec. Justement, on reprend de grandes plaidoiries dans quatre causes qui ont marqué le Québec avec cette pièce, dont notre invité est la tête d'affiche avec Marie-Thérèse Fortin. M. Paul Doucet qui est avec nous, comédien bien sûr que vous connaissez depuis de nombreuses dates, vous l'avez vu dans des films, mais qui est aussi dans la pièce Le Verdict. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Évidemment, au fond, sur cette pièce, Le Verdict, on reprend quoi des grandes causes, des grands procès qui se sont passés au Québec littéralement? Oui, effectivement. En fait, c'est la plaidoirie de trois grandes causes. En première partie du spectacle, c'est trois grandes causes. qui ont marqué effectivement l'histoire. C'est comme ça qu'on présente le début du spectacle en entrant sur scène. Et les causes sont des grandes causes qui ont une portée sociale, qui ont fait aussi bouger les choses au niveau de la loi. On parle de la cause qui a opposé l'État à Henri Morgan-Thaler en 1973 sur le droit qui a mené ultimement à la légalisation de l'avortement au Canada. Ensuite, on a une cause sur les conjoints de même sexe qui a eu lieu en 2001. Donc, la cause des conjoints de même sexe qui a eu lieu en 2001, qui a été plaidée par Anne-France Goldwater, d'ailleurs, avocate très colorée, connue aussi par le public, de par ses interventions en télévision, dans différentes, ou bien dans des entrevues, ou bien dans certaines émissions où on la voit. Et finalement, la représentation de l'avocat des Premières Nations, Jean-François Artaud, devant la coroner Jeanne Camel sur le décès de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette. Évidemment, quelque chose qui a marqué tout le Québec et qui est encore très, très frais dans nos esprits. Ça, c'est la première partie du spectacle. Dans la deuxième partie du spectacle, on donne l'occasion au public d'être jury. Et Marie-Thérèse et moi, on a organisé ça d'une certaine façon. C'est la plaidoirie de la défense contre la plaidoirie de la couronne dans une cause sur un meurtre au premier degré d'un policier. Et de la façon dont on le fait, normalement, une plaidoirie, c'est vraiment un avocat qui parle à la fin du procès, qui a sa dernière chance de faire valoir son point face au jury. Nous, on s'intercale un peu dans nos textes pour se répondre un petit peu plus. Alors, il y a un peu une joute derrière ça. Et on demande aux gens de rendre leur verdict sur cette cause-là après avoir entendu nos deux plaidoiries. Je vous interromps, mais parce que vous avez nommé des grandes causes, est-ce que vous vous êtes vraiment pour préparer pour ces rôles-là, pour plaidoyer, non seulement vous avez étudié un peu les façons de faire des avocats, mais aussi les causes, ni plus ni moins, vous les avez peut-être aussi étudiées également davantage aussi pour être encore plus, pour comprendre encore plus la teneur, finalement, de ces grandes causes historiques. Oui, bien, dans tout travail théâtral, puis c'est la beauté du théâtre, c'est qu'on a le temps, justement, de creuser la question, d'échanger aussi entre nous les différents participants sur qu'est-ce qu'on retient de ça, qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans, et effectivement d'aller voir un peu plus loin. Je pense à la première cause qui est celle de l'avortement. Henri Morgane, tout à l'heure, Marie-Thérèse a voulu aller plus loin. Elle a pris, parce qu'évidemment, les plaidoiries qu'on livre, c'est des condensés. Il y a quand même deux auteurs, Yves Thériault et Nathalie Roy, qui se sont penchés là-dessus, après avoir fait le choix ultimement de ces causes-là, de faire un travail d'édition aussi, parce que les plaidoiries sont infiniment plus longues que ce que l'on livre. Mais on vous donne un essentiel. Ils sont allés chercher vraiment les meilleurs moments, des points de droit aussi, des mises en contexte et l'aspect émotif de certains passages de ces plaidoiries-là. Et ils en ont fait un tout qui se tient à peu près dans 20 minutes, qui livre l'essentiel de ce qui a été dit. Il faut dire aussi que c'est, même s'il y a une édition, même s'il y a certains passages qui ont été enlevés parce que, bon, trop long, ce sont les mots de ces avocats. Donc, c'est vraiment un verbatim, c'est un mot d'amour. On n'a dit rien là-dedans qui n'a pas été dit. En cours, par l'avocat, au moment de livrer sa plaidoirie. Mais effectivement, oui, on s'est penché là-dessus. Je sais que Marie-Thérèse, par exemple, pour cette cause-là, a lu un livre sur la vie d'Henri Morgane Thaler. On s'est penché aussi sur tout le processus, parce que nous, on parle de 1973 dans cette cause-là. C'est cette loi de plaidoirie-là qu'on livre. Mais il est retourné devant la cour à plusieurs reprises. Le gouvernement s'est acharné sur lui pendant plusieurs années et a continué à essayer de dire que c'était illégal ce qu'il faisait. Ce sont des causes pour lesquelles on doit se battre à certains endroits à travers le monde. Je veux dire, on a qu'à penser aux États-Unis récemment avec l'avortement. Puis récemment, aussi, on a fait une série sur Chantal Daigle. Donc, il y a eu d'autres chapitres dans l'histoire, même chez nous au Canada, mais à travers le globe aussi. Effectivement, quand on parle malheureusement du droit des femmes, il n'y a pas d'acquis, malheureusement, fort malheureusement. On pense que tout ça est derrière nous, puis tout d'un coup, ça réapparaît. Effectivement, c'était au mois de juin, d'ailleurs, que la Cour suprême a renversé l'arrêt Roe v. Wade. Et on était, nous, à ce moment-là, en train de faire un choix sur quelles plaidoiries on allait garder, parce qu'on en avait une de plus. On avait, à l'origine, quatre plaidoiries, plus cette dernière partie-là, le courant de contre-défense. Et on s'est rendu compte que ça faisait un spectacle beaucoup trop long, et on s'est dit, il va falloir faire un choix. Et là, quand cette décision-là de la Cour suprême des États-Unis est arrivée, le choix s'est imposé de lui-même. On a dit, on ne peut pas passer à côté de parler de l'avortement. C'est d'actualité, encore aujourd'hui, aussi incroyable que ça puisse paraître. Donc, effectivement, la réalité nous a rattrapés un peu. Et je voulais vous demander aussi, à la suite, parce que là, évidemment, ça fait plusieurs représentations que vous donnez, et bon, celle du 28 avril, je sais qu'on ne manque pas à la salle André Mathieu de l'avant, mais est-ce que ça vous a donné une plus grande compréhension du rôle d'un avocat et plus de respect aussi pour la fonction d'être avocat pour vous? Absolument. Quand tu commences à réfléchir, à regarder comment l'avocat réussit à articuler ses points, la précision, le détail, on a eu aussi la chance de jouer devant certains intervenants. Moi, j'ai joué devant Maître Larochelle, par exemple, qui fait la paidoirie de la défense que je fais dans la dernière partie du spectacle. Joël Saint-Germain aussi, qui était l'avocate de la Couronne, est venu voir le spectacle. Tout dernièrement, on a fait une représentation et la coroner, Jeanne Camel, qui était celle qui a livré le rapport suite au décès de Joyce Echaquan à Joliette, qui était dans la salle aussi. On a un contact aussi avec ces gens-là. On a la chance d'échanger avec eux par rapport à tout ça et par rapport à leur travail. Il y a quelque chose qui m'a frappé parce que, un peu Bonenfant, avec Maître Larochelle, par exemple, qui me disait, vous êtes très bon, vous êtes meilleur que moi, vous ne prenez pas de notes. En plus, vous avez eu un rappel, tout ça. Mais je me disais, moi, ce qui... Je veux dire, si je me trompe dans mon texte un soir, il n'y a pas mort d'homme. Et la pression de représenter quelqu'un que, si tu te plantes, va peut-être se retrouver avec une sentence de 25 ans de prison. Et si tu fais ta job correctement, pourrait possiblement éviter ça. Il y a une pression énorme qui vient avec ce travail-là. Et quand tu regardes le détail des plaidoiries, la manière avec laquelle on va rechercher, justement, des points de droit, qu'on va chercher d'autres arrêts, d'autres jugements dans d'autres causes, mais qui amènent un point dans la nôtre. Il y a un travail de recherche exceptionnel. Il y a un travail d'une précision inouïe. Et il y a aussi toute la livraison de ce contenu-là qui est en bout de ligne pour convaincre un juge ou un juré d'une vérité que toi-même, tu dois être d'abord convaincu. Et effectivement, quand on voit et quand on lit dans le détail, c'est aussi les commentaires qu'on a de gens qui viennent voir le spectacle qui nous disent, oui, bon, l'affaire de Joyce Echaquan, on en a entendu parler, on a vu la vidéo un peu parce qu'elle a fait le tour du monde, on a vu quelques entrefilets dans les journaux, on a compris ci, on a compris ça. Ultimement, on s'est fait une petite idée et là, on vous écoute et on voit vraiment le... il livre vraiment un... je vais faire un anglicisme parce que je n'arrive pas à trouver le bon mot, mais un play-by-play de son entrée à l'hôpital le vendredi soir jusqu'à son décès le dimanche matin. Et là, on a tous les événements et on voit justement la courbe partout où il y a eu des erreurs et on n'a pas... on n'a pas toujours... on n'a pas... en fait, pas toujours, on n'a pas la chance dans notre système de nouvelles, que ce soit la presse, que ce soit les journaux télévisés, et tout ça. C'est trop rapide, il y a trop d'informations à donner, tu ne peux pas vraiment te pencher ou alors tu vas le faire dans le cadre d'un documentaire qui va sortir deux, trois, quatre, cinq ans plus tard. Mais là, quand on livre justement ce que ces avocats ont écrit et ont livré, les gens sont scotchés à leur siège, écoutent ça et c'est ce qu'ils nous disent après, j'avais aucune idée que ça s'était passé comme ça. Allez vous procurer un siège justement pour constater ce qu'on vient de discuter puis de prolonger justement puis de se pouvoir aussi s'imprégner des causes dans le verdict. Donc, Paul Doucet, notre invité, tient l'affiche avec Marie-Thérèse Fortin le 28 avril à la salle André-Mathieu chez nous à Naval. Paul Doucet, merci beaucoup de cette conversation. Ça me fait grandement plaisir, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada